Bonjour, M. le Président. Oui, c'est Martin, les petits frères. Ça va bien? En ce samedi saint, Martin Dontigny a choisi de faire une bonne action, livrer de petits cadeaux de Pâques à des aînés souffrant de solitude. Je fais à près une vingtaine de livraisons. Il y en a qui me bouleversent un petit peu quand même, parce que je vois la détresse des gens, mais on sauve aussi le bonheur qu'on fait. Le bénévole s'implique au sein de la Fondation des petits frères depuis près de deux ans. L'organisme accompagne des aînés seuls. Tous nos bénévoles, un peu partout au Québec, se sont activés depuis déjà des semaines pour préparer des paquets cadeaux, dans lesquels on va retrouver évidemment du chocolat, mais aussi une plante et toutes sortes de petites pensées. Cette année, il était impossible d'organiser le traditionnel brunch de Pâques. Les bénévoles veulent rendre visite à 2000 aînés lors du week-end. Nos grandes amis, nos grands amis, c'est un moment de l'année qui est très important. Puis s'ils étaient seuls, ça serait vraiment très souffrant et très désolant pour eux. Ça fait-tu bien de briser l'isolement? C'est assez long à la longue. Surtout la COVID, là, il y a des bouttes, là. Ouh, j'ai trouvé ça dur. Ses visites et ses appels téléphoniques de la part de bénévoles, Michel Vézina les apprécie. Puis c'est la première fois depuis 11 ans que j'avais quelqu'un pour dire qu'il s'occupait de moi. Par contre ça, j'ai personne. Et parfois, un petit geste fait toute la différence. Hier, j'ai une dame, là, j'ai ouvert la porte, elle me voit, elle était vraiment surprise. Pourtant, je l'avais téléphoné. Elle me disait, oh mon Dieu! Puis elle s'approche de moi. Puis elle me disait, oh mon Dieu, merci beaucoup. Je sais pas quoi vous dire. Mon Dieu, je suis à court de mots. Puis je me disais, Colline, c'est juste un petit thermos, c'est juste un petit bonjour, tu sais. Fait que j'ai vu que j'ai fait une petite différence, tu sais. Fait que de temps en temps, bien, on continue pour ces raisons-là. Un aîné sur trois au Québec est à risque de souffrir d'isolement. Martin Dontigny croit qu'il est possible d'en faire plus pour renverser cette tendance. Il faut juste penser qu'il y a des gens qui ont personne, qui ont pas d'enfants. Je suis dit aussi, les personnes âgées, je pense qu'il y a tout un moyen d'apprendre, deux autres, tu sais. Je pense que malheureusement, on leur donne pas assez d'importance. Ici Raphaël Beaumont-Droin, Radio-Canada, Québec.